Et du bon usage de l'outil numérique, la télémédecine se met au service de la gynécologie obstétricale ainsi que du personnel de santé de la région de Kolda. C'est une option novatrice quand on connaît le ratio de mortalité maternelle dans la région du Fouladou. Plus de détails dans ce sujet réalisé par Bouba Cardia. L'apport de la télémédecine à la médecine en général est assez considérable puisqu'elle est une science évolutive, en tout cas c'est l'avis du gynécologue obstétricien. La médecine c'est une science qui évolue. Il faudra systématiquement pour chaque personnel médical renforcer ses compétences et actualiser également ses connaissances et compétences. Ce qui fait que la télémédecine peut jouer un apport important dans ce dispositif. En tant que branche de la médecine, la gynécologie, elle aussi bénéficie de la médecine pratiquée à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication. La télémédecine peut avoir beaucoup d'apports dans notre métier de gynécologie et d'obstétrique et surtout dans notre métier également d'enseignement. Je répondrai à cette question par l'exemple que nous venons de vivre ici où je fais un cours sur la pré-eclampsie sur une pathologie qui est très mortelle à des sages-femmes qui sont à plus de 800 km de Dakar. La région de Kolda est choisie pour abriter la première phase de téléenseignement, un choix judicieux. Nous avons pris Kolda de façon symbolique puisque Kolda est une priorité en termes de santé publique. Vous savez qu'au niveau de Kolda, selon les enquêtes démographiques et de santé, la mortalité maternelle et néonatale est la plus élevée. Et Kolda est une région dont les ressources sont très limitées. Nous avons certes des ressources humaines, mais il faut renforcer leur qualité. Il faut de la quantité, mais il faut de la qualité. Il n'y a pas beaucoup de gynécologues, je pense qu'il y en avait un. Un seul gynécologue à Kolda, donc il est important pour nous de faire du transfert de compétences et de mieux capaciter les sages-femmes, les infirmières qui vont régler les problèmes de santé des populations. Un programme de formation continu des sages-femmes de la région de Kolda étant vu, ce programme de télémédecine vise le renforcement de compétences, mais aussi actualiser leurs connaissances dans le domaine, cela afin de permettre aux sages-femmes de Kolda de mieux assister les femmes du Fouladou.